Bonjour et bienvenue sur Télégoël, malgré la situation dans laquelle nous sommes actuellement, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques et demanderons au lapin une amélioration de la crise et un déconfinement rapide dans les paniers. En attendant, voici le sommaire de votre JT du vendredi 2 avril. Un nouveau vaccinodrome en place à avion. La police municipale et la police nationale de Liévin signent une convention. Un rallye scientifique pour les collégiens de Jean-Zé à Lens. Le CD2E de Los Angoëlle est une nouvelle directrice. En virtuel pour l'instant, partons à la découverte de la nouvelle expo du Louvre-Lens dans notre coup de loupe. Mais tout de suite, l'envie de chocolat est plus forte que tout. Nous nous sommes laissés tenter chez un bon chocolatier. T'as bu ce chocolat ? Une buche blanc-cola. Blanc et lait. Blanc et lait. Pâques est une fête importante pour les chrétiens, mais importante aussi pour les gourmands. Chaque année, à cette période, qui n'aime pas se faire plaisir ou tout simplement faire plaisir, avec cette petite saveur qu'on appelle chocolat. Chocolat noir, chocolat blanc, au lait, praliné, le tout dans un joli coffret. Et il y en a pour toutes les papilles. Anne-Marie, fidèle à la tradition, vient chercher sa petite sélection. Ah ben moi, c'est ma fille, elle m'a fait une liste, et puis à chaque fois que je dois venir pour les fêtes, je la range et puis je la reprends. Vous avez vos chocolats préférés ? Oui, c'est les préférences. En fait, c'est pour eux, hein. Ah, c'est même pas pour vous, en fait. Non. C'est pour eux, c'est pour leur offrir. Mais Pâques ne serait pas Pâques sans les sujets en forme de canard, poule, lapin, ainsi que la star inconditionnelle dans le cœur des amoureux du chocolat. Le produit Pphar, en ce moment, c'est les œufs. C'est les œufs en mélange. C'est vrai que c'est emballé, c'est propre, on peut les cacher dans le jardin. Ceux qui n'ont pas de jardin, ils peuvent les mettre sous le canapé, sous les coussins. Et puis bon, ça se conserve longtemps, donc on peut vraiment partager ça avec toute sa famille. Et si ici, à la brûlerie du Quentin de Lens, vous trouverez une gamme de 20 œufs différents, issus de la maison Léonidas, le magasin reste avant tout un torréfacteur et présente à l'occasion de Pâques des variétés spécifiques de café pour accompagner les délicieux petits chocolats. Et pour Pâques, on a fait une superbe sélection de différents cafés, notamment un café d'Ethiopie, terroir à l'Aka, un café très floral, en process nature, un café assez remarquable pour les amateurs de café de spécialité, c'est une merveille. Après, on vous a réservé aussi deux autres cafés qu'on aime mettre à l'honneur en ce moment, un Lady Berries, un café de jungle, et puis un Manu Chia, donc ce sont deux cafés de Birmanie. En achetant ces cafés-là, bien évidemment, vous incitez les torréfacteurs et les importateurs à faire venir des cafés de Birmanie. Alors n'oubliez pas, un petit œuf en chocolat avec un bon petit café, c'est le goûter parfait pour que rien ne cloche après ce week-end de Pâques. Bonne feuille de Pâques à tous ! Merci pour les gars ! Depuis une quinzaine de jours, la ville de Méricourt accompagne ses habitants éligibles à la vaccination, à Lens, mais également à Avion. C'est des personnes de plus de 75 ans, prioritaires, et puis après c'est aussi des personnes à risque avec des pathologies médicales, genre problèmes poumons, problèmes cardiaques, enfin différentes pathologies, et ils s'inscrivent et en fonction de leur flux médical, le médecin donne une autorisation de vaccination ou pas. Voilà, nous on veut être moteur quand même, parce que s'il y a des gens qui veulent se faire vacciner, il faut qu'on soit moteur, organisateur et investi dans la vaccination. 500 doses ont été attribuées, partenaires avec la ville d'avion, Méricourt a pu vacciner 40 personnes, comme Sylviane, retraitée mairie courtoise. Dès le premier rendez-vous, on a le rendez-vous suivant, c'est à la même heure, donc il n'y a pas de risque d'oublier, on a automatiquement le même lieu, on m'a dit qu'il fallait le faire dans le même bras, et le même horaire, donc c'est parfait. J'ai été vraiment contente de trouver une solution, parce que je me disais, on a un peu démunis, on nous dit de nous faire vacciner, mais on ne sait pas trop quelle démarche c'est, et là, c'était très bien organisé, je suis contente. Personnels soignants et bénévoles ont travaillé main dans la main, et se tiennent prêts pour de nouveaux week-ends. Jeudi dernier, la ville de Liévin ressignait une convention de coopération entre sa police municipale et la police nationale, une collaboration qui fonctionne et qui a permis, depuis 2018, un bilan plutôt positif sur la commune. Sur la ville de Liévin, le bilan en matière de sécurité est très bon. Le niveau de la délinquance a singulièrement baissé, notamment tout ce qui est atteinte au bien. La partie concernant les agressions physiques sur les personnes, dans les familles, est un phénomène qui est toujours préoccupant. Ici, il y a des délinquances, notamment de violences dans les familles, et donc il est important dans une ville comme Liévin, où on se sente bien vivre, et pour cela, il faut une police municipale efficace et une police nationale qui travaille bien avec cette police municipale. Décidée en référendum, l'installation de la police municipale satisfait pleinement la population sur la commune. Une satisfaction qu'on me signale régulièrement, une grande satisfaction de la population liévinoise, de voir, comme je le dis souvent, revoir du bleu dans les rues, à voir à nouveau, effectivement, des fonctionnaires de police qui sont à leur écoute, qui sont en capacité de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, un résultat très satisfaisant. Une police bien équipée, qui pourrait se voir armée d'ici la fin d'année, après consultation de la population. Mes policiers municipaux, ils ont d'abord un bel hôtel de police, et je rappelle que cet hôtel de police a aussi vocation à recevoir les liévinoises et les livenotes, donc il est normal qu'ils soient acquis dans de bonnes conditions, qu'ils ont de bons véhicules, de bons scooters, de bons vélos, qu'ils ont de bonnes tenues également. Ils ont aussi des caméras pour pouvoir enregistrer ce qui se passe. Bref, voilà, ils ont ce qu'il faut pour bien travailler. Et donc, c'est vrai que je vais consulter ma population au mois de septembre pour savoir si elle estime qu'il faut ou non armer cette police municipale. Pour moi, il était inconcevable que les deux polices fonctionnent l'une contre l'autre. Voilà, ça devait fonctionner l'une avec l'autre, parce qu'il doit y avoir effectivement une convergence de l'action de l'une et de l'autre pour être efficace au service de notre population, qui est en droit d'exiger, et finalement, que cela fonctionne sur le terrain. C'est une exigence forte de la population. Mon devoir de maire, c'est de faire en sorte de répondre à cette attente. Au collège Jean-Zé de Lens, lycéens et collégiens se sont retrouvés en groupe pour résoudre des énigmes scientifiques le temps d'un après-midi. Une autre façon d'apprendre pour remotiver les jeunes. On était dans une période de confinement et que les élèves sont complètement démotivés. Ils n'ont plus envie d'apprendre, ils n'ont plus envie d'avoir le goût de l'effort. Et donc, du coup, on l'a fait sous forme de jeu pour rendre les sciences accessibles à tous les élèves. Et puis, en même temps, de peut-être susciter une vocation scientifique à des collégiens. Et les élèves de première, ce sont des élèves de ST2S. Donc, c'est des élèves qui sont prédestinés à la santé sociale. Et dans le domaine de la santé, on s'intéresse sur les risques auditifs, donc sur la santé. Des ateliers sous le thème du son et du bruit pour sensibiliser les élèves. Ça se décline, oui, autour du son, autour bien sûr des applications relatives au son, comme l'échographie, comme la vitesse du son, comme les nuisances sonores. Et tout ça, en fait, pour étudier les propriétés physiques du son et sensibiliser les élèves au danger du bruit, comment faire pour protéger l'audition et également faire le parallèle avec tout ce qui est vu en classe. On essaye de mettre vraiment ces concepts scientifiques en pratique. Et les élèves mettent vraiment la main à la patte. Il faut qu'ils surmontent les difficultés, surtout parce que c'est pas facile à faire. Quelqu'un qui fait ça pour la première fois, il sera affronté à des difficultés. Donc, il faut trouver les problématiques et bien raisonner pour surmonter les difficultés. Un apprentissage par l'expérimentation qui fait l'unanimité chez les jeunes. C'est bien. Moi, ça nous apporte des choses. Là, on est en train de faire une activité où on va créer notre propre son. Je trouve que c'est sympa, c'est une bonne idée. C'est sympa. On doit trouver un rythme de son grâce à ça et résoudre le problème. Et alors, est-ce que vous avez trouvé la réponse ? Oui, on a trouvé. C'est bien 33 tours. Des ateliers qui permettent de solliciter plusieurs compétences comme la réflexion, mais aussi la psychomotricité fine. Les élèves peuvent ainsi s'exprimer et surmonter les échecs de compréhension. Véritable pôle d'excellence en matière d'éco-transition, le CD2E, basé à Los Angeles, existe depuis presque 20 ans et travaille sur trois actions fortes de la troisième révolution industrielle en Haute-France. Bâtiments durables, énergie renouvelable et économie circulaire. En accompagnant entreprises et territoires dans ces secteurs, le CD2E est aussi un acteur majeur de la structuration de nouvelles filières économiques. 2021 marque une nouvelle étape pour la structure. Nouvelle présidence, Benoît Loison succède à Jean-François Caron et nouvelle direction avec l'arrivée depuis le 1er avril dernier de Frédéric Sils. Je connaissais le CD2E depuis sa création, puisque je connaissais à la fois Jean-François Caron et Christian Trenel, qui avaient été les initiateurs du CD2E. Et la dimension de la transition écologique, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon activité, puisque je travaillais sur le bois, qui est un écomatériau par nature, en fait, renouvelable. Et le choix que j'ai pu faire, en fait, de venir au CD2E, c'était d'élargir la palette, en fait, dans laquelle je travaillais sur la transition écologique, mais aussi, en fait, travailler avec une belle équipe, celle du CD2E, puisqu'il y a une quarantaine de personnes, en fait, dans cette structure. Cette native de Boulogne sur mère et fille d'entrepreneurs dans le bâtiment est très engagée dans l'économie sociale et solidaire et dans le développement durable. Elle désire apporter à la structure sa solide expérience, ses compétences reconnues en matière de ressources humaines et de développement économique. Frédéric Sils succède à Victor Ferreira, qui lui passe le relais après quatre années passées à la direction. Et elle connaît parfaitement les enjeux travaillés par le CD2E. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en fait, le travail qu'a mené Victor, notamment pour rendre le CD2E extrêmement concret, par un travail, notamment, en fait, dans le bassin minier, avec différents acteurs, avec le RBM, avec Maisons et Cité, où on a développé des formations, en fait, sur des formations intégrées au travail, très concrètes, pour accompagner les collaborateurs sur le terrain. Donc, des emplois, des écomatériaux, du travail local. Voilà ce qui me motive aujourd'hui, c'est travailler avec les ressources locales, accompagner, en fait, les collaborateurs de la structure pour le développement de la performance de la transition écologique sur notre territoire, réussir l'accélération de la transition écologique en Haute-France, de continuer à le faire aussi bien, en fait, sur le territoire de la Cale. Et puis, que dans quelques années, en fait, on a mis en place un rapport qui s'appelle Bâtiment durable, que les effets du rapport Bâtiment durable soient lisibles et visibles, en fait, sur l'ensemble, en fait, du territoire Haute-France. Voilà ce sur quoi, en fait, ce pour quoi je suis venue et ce sur quoi je vais travailler à partir d'aujourd'hui, à partir de... Vous voyez, quand on arrêtera notre interview, je me mettrai à travailler pour le CD2E. En tout cas, vous êtes dans l'actualité. Bravo. Comme tous les musées de France, le Louvre-Lens s'est fermé au public. Mais à l'intérieur, le travail continue. Aspirant à une réouverture prochaine, les équipes du musée s'activent autour de la nouvelle exposition temporaire, les tables du pouvoir. Ils sont commissaires, scénographes, éclairagistes, installateurs ou encore régisseurs. Alors, le métier de régisseur, cela consiste surtout en l'organisation et la coordination de tous les mouvements des œuvres d'art, depuis le prêteur, donc à partir du moment où on décroche une œuvre, jusqu'au moment où on l'accroche de manière sécurisée, ici. Pour proposer l'exposition la plus complète possible, le Louvre-Lens s'empreinte des œuvres à d'autres musées, des mouvements qui ne sont pas sans risque et qui nécessitent plusieurs mois de préparation. En régie spécifiquement, nous, on intervient environ 9 mois, 6 mois avant l'ouverture de l'exposition, où on prend contact avec les différents prêteurs avec qui on a contractualisé les conventions de prêt ou les contrats de prêt. Et on discute avec eux des différents points de fragilité des œuvres, s'il y a des spécificités à tenir, s'il y a besoin de matériaux spécifiques de conservation, notamment avec des matériaux organiques, par exemple du bois, qui est à un risque de corrosion, effectivement, où là, on doit contrôler l'hygrométrie. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on prend en compte, on étudie tout ça en amont. Et donc, du coup, c'est un travail qui s'intensifie forcément deux mois, trois mois avant l'exposition, avant l'ouverture, jusqu'au moment où ça se concrétise, on est vraiment sur le lieu ici où on est avec les caisses. Justement, aujourd'hui, des caisses viennent d'arriver en provenance de la cité de la céramique, Sèvres et Limoges. Cette œuvre-là, en particulier, est une œuvre que la manufacture de Sèvres a déposée au ministère des Affaires étrangères. Elle appartient au service des départements. Et donc, là, typiquement, nous sommes en train de constater une étagère à trois plateaux, qui reprend des décors qui évoquent les colonies françaises de l'époque, puisque les assiettes que vous avez ici, elles représentent chacun des départements français. Et donc, nous venons de les sortir de caisses. Elles ont donc fait le trajet en camion. Elles ont été emballées dans des caisses en bois, avec des tamponnages en mousse, qui permettent d'assurer leur arrivée en bon état, à bon port. Même si le risque zéro n'existe pas, tout mouvement d'œuvres d'art doit être réalisé par une équipe spécialisée. On a besoin de faire appel à des sociétés extérieures qui sont spécialisés dans le transport d'œuvres d'art, donc agréés, et qui sont à la fois des transporteurs, mais aussi des installateurs. Donc, non, non, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est un métier à part entière. Et c'est un métier de l'ombre. Et on a besoin d'eux. Place maintenant à l'installation. Et pour Zève Gourarié, le commissaire général de l'exposition, chaque détail a son importance. Oui, non, là, c'est un peu trop. Je vais en passer un petit peu. Oui, là, ça me paraît quand même. L'exposition se présente de manière chronologique. Des tables de l'Antiquité jusqu'au menu actuel de l'Élysée, en passant par cet espace. Alors, cette partie précise de l'exposition, vous êtes dans une très grande salle, où vous avez à l'entrée le haut bout de la table. Autrement dit, vous êtes dans une, au Moyen-Âge, on rentre dans une partie médiévale, vous êtes dans une vision verticale du repas. Et toute cette exposition explique que, je dirais, grosso modo, dis-moi comment tu organises les tables du pouvoir, et je te dirais dans quelle société tu vis. Dans la société féodale, en général, les convives sont d'un seul côté de la table et assistent au spectacle des entremets, qui sont des petits spectacles donnés entre deux mains. Tout ça va progressivement disparaître. Et la table du roi Georges III d'Angleterre, qui est derrière moi, en est le témoin. Puisqu'on mange des deux côtés de la table, et donc on se fait vis-à-vis, on peut discuter. En plus, c'est une table d'argent, mais le service est assorti. Donc, autrement dit, il n'y a pas de traitement différent. Tous les convives ont le même traitement. Donc, vous avez cette grande salle qui montre cette transition entre un service féodal et notre convivialité moderne, le début de cette transition. Et en parlant de modernité, le Louvre-Lens va proposer des visites guidées en ligne, en attendant la réouverture des musées. L'exposition sera visible jusqu'au 26 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501